Je vais diviser 38 521 par 49. Première chose à faire, je pose la division. Correctement, vous savez faire, les chiffres font deux interlignes, un chiffre par carreau. Je la pose au stylo et ensuite je vais la résoudre au crayon de papier. Pourquoi ? Parce que je vais devoir gommer. Première chose à voir, je vais diviser par 49. 49 c'est à côté de 50, c'est juste à côté de 50. On ne connaît pas la table de 49, mais par contre on connaît très bien la table de 5. Alors, est-ce que 3 est divisible par 49 ? Non. Est-ce que 385 est divisible par 49 ? Non. Est-ce que 385 est divisible par 49 ? Oui. Je mets le chapeau. Donc je vais avoir un chiffre au quotient pour 385 et ensuite je vais en avoir deux autres. Maintenant, dans 385, combien il y a de fois 49 ? Ça c'est impossible, je ne peux pas le savoir. Donc, je vais enlever les unités. 345 va devenir 38. 49, attention c'est juste à côté de 50. J'enlève l'unité, mais ça ne va pas être 4, ça va être 5. Parce que 49 est juste à côté de 50. Donc je vais me dire, dans 38, combien est-ce qu'il y a de fois 5 ? Je vous écoute. 7 x 9, 63. Je pose 3 et je retiens 6. 7 x 4, 28. Et 6, 34. Je fais la soustraction. 3 pour aller à 5, 2. 4 pour aller à 8, 4. 3 pour aller à 3, 0. J'abaisse le 2. Dans 422, combien il y a de fois 49 ? Je ne connais pas la table de 49. Ce n'est pas bon. Donc, je vais enlever les unités. 422 va devenir 42. 49, je vais aussi enlever les unités. Mais par contre, il faut que je l'arrondisse. Parce que 49, il est juste à côté de 50. Donc, 42, et là, je vais considérer que c'est 5. Donc, dans 42, combien est-ce qu'il y a de fois 5 ? 8. 8 x 9, 72. Je pose 2 et je retiens 7. 8 x 4, 32. Et 7, 39. 2 pour aller à 2, 0. 9 pour aller à 12, 3, 4, 0. Reste 30. J'abaisse le 1. Dans 301, combien est-ce qu'il y a de fois 49 ? 49, je ne connais pas la table toujours. 49 est à côté de 50. Donc, je vais me dire, dans 30, combien est-ce qu'il y a de fois 5 ? 6 fois. 6 x 9. 6 x 9. 34. 54. Je pose 4 et je retiens 5. Je les mets dans la tête. 6 x 4, 24. Et 5, 29. 4 pour aller à 11. 7. 9 et un 10 pour aller à 10. 0, 0. Reste 7. J'ai terminé la partie entière. Si maintenant, je veux faire, ne bouge pas, la partie décimale, je mets une virgule. J'abaisse un 0. Dans 70, combien est-ce qu'il y a de fois 49 ? Une fois. Une fois 9. 9. Une fois 4. 4. 49 pour aller à 70. 50, ça fait 21. J'abaisse le 0. Dans 210, combien est-ce qu'il y a de fois 49 ? Comment est-ce que je vais faire ? J'enlève le 0, j'enlève le 9. Mais attention, comme c'est 49, dans ma tête c'est 50. Donc, dans 21, combien est-ce qu'il y a de fois 5 ? 4. 9 fois 4, 36. 6 et je retiens 3 dans ma tête. 4 fois 4, 16. Et 3, 19. 196 pour aller à 210. 14. J'abaisse le 0. Dans 140, combien est-ce qu'il y a de fois 49 ? 49, je me dis que c'est 50. J'arrondis à 5 et 14. Donc, 2 fois. 2 fois 9, 18. 8 et je retiens 1 dans ma tête. 2 fois 4, 8 et 1, 9. Pour aller à 14, 5. 58. Ah ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, du coup on cache le 8. Non. Je ne sais plus où j'en suis. Il faut que c'est un 0. Je ne sais plus où j'en suis. Il faut que c'est un 0. Je ne sais plus ce que j'ai fait là. Il faut dresser un 0 à 58. Ah non, il faut soustraire. Il faut soustraire. Eh ben oui, mais regardez. Si je soustrais. 2. 6. Allo, c'est qui ? On s'est trompé. Arrête Marc. C'est une gare.